D'accord, et sur la dépendance peut-être, sur le fait de dire que ça va altérer ma capacité future à avoir des érections normales ? Alors tiens, tu parlais tout à l'heure du Viagra et de l'effet cardiaque du Viagra, pour savoir d'où est venue cette histoire-là, en fait quand le Viagra est sorti, il est sorti en premier aux Etats-Unis, ensuite il est arrivé en Europe. Aux Etats-Unis, c'est un médicament qui a révolutionné la prise en charge des problèmes d'érection. Il y a des mecs à qui on a prescrit le traitement, et comme c'est un traitement qui marche bien, ils en ont donné à un copain ou deux, pas de bol, lui il était sous trinitrine, et il y a eu ces effets-là. En fait, il y a eu 2-3 cas seulement dans le monde où il y a eu ces problèmes, et on se rend compte que depuis que la façon de prescrire est réglementée, il n'y a plus de problème avec ce type de médicament. Sur la dépendance, sur le plan chimique, il n'y a aucune dépendance. C'est-à-dire qu'on peut le prendre, l'arrêter, le reprendre, l'arrêter, il ne se passe rien de particulier. On a juste les effets du médicament, il n'y a pas de dépendance particulière. La seule dépendance que certaines personnes craignent, ah oui pardon, il y a des personnes qui disent, est-ce que si je le prends, après ça va aggraver mon problème si je l'arrête ? Non. La pire des choses qui peut arriver quand on prend et on arrête les traitements de l'érection, c'est de se retrouver dans le même état qu'avant de les prendre. C'est-à-dire si on avait un problème d'érection modérée ou sévère, si on prend ces médicaments ou même léger, si on prend ces médicaments puis on les arrête, la pire des choses qui peut arriver, c'est de revenir à l'état dans lequel on était avant de les prendre. Donc, il n'y a pas de danger particulier de ce côté-là. Il y a parfois une petite dépendance d'ordre psychologique qui n'est pas vraiment en indépendance, mais je vais l'expliquer. C'est quelqu'un qui en a pris, ça marche, c'est des médicaments qui fonctionnent bien chez beaucoup d'hommes. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle, Simon, si tu veux bien. Il y a beaucoup d'hommes que je vois qui posent la question et qui disent, j'en ai pris, ça n'a pas marché, est-ce que ça veut dire ça ? C'est ma question d'après sur si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait ? Tu me le rappelleras, parce que c'est vachement important. C'est vachement important. C'est vachement important. Et donc, sur la dépendance, quelqu'un qui en prend et qui voit que ça fonctionne et qui se dit, mais je ne vais plus oser l'arrêter parce que j'ai peur que si je l'arrête, que ça ne fonctionne plus. Là, il y a deux types de situations. Si la personne est sur un mode célibataire ou des rencontres occasionnelles, où il a un copain ou une copine qui le voit juste de temps en temps. Dans ces cas-là, c'est quasi impossible d'arrêter le traitement parce que à chaque nouvelle rencontre, on va avoir besoin. Puis chaque nouvelle rencontre, c'est un état de stress supplémentaire. Par contre, si on est dans une relation de couple stable, souvent, de façon très intuitive, les hommes ne se rendent même pas compte. Un peu à la fois, ils n'utilisent plus le traitement, juste parce que les nouvelles habitudes se sont installées. Les rares fois, vraiment les très rares fois, où la personne dit, j'en ai pris, ça fait des mois que j'en prends, je n'ose même pas diminuer la dose, je n'ose même pas arrêter, parce que j'ai trop peur, j'ai très peur que sans le médicament, ça ne fonctionne pas. Dans ces rares cas où des mois plus tard, on est dans le même état, ça, ça veut dire qu'on a un trouble anxieux très important et c'est l'occasion de soigner cette anxiété généralisée, c'est-à-dire on a une personnalité qui a trop peur, pas que du sexe, de tout. Et c'est l'occasion de dire, OK, pas de problème, on continue le traitement de l'érection. Par contre, là, on va soigner cette anxiété très forte que vous avez et ensuite, on va diminuer le traitement. Donc, au bout du compte, quand on est prêt en charge de façon correcte, on n'a pas de dépendance. Et en 24 ans, je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant quelqu'un qui est devenu dépendant. J'enlève, bien sûr, les personnes qui ont une maladie qui fait qu'à vie, ils vont avoir besoin de ça. Par exemple, quelqu'un qui a un diabète et que ce diabète a malheureusement abîmé les nerfs et les artères, oui, il va avoir besoin du médicament de façon continue, mais ça ne veut pas dire que c'est indépendant, ça veut dire que la cause est toujours là.